Le risque cardiovasculaire chez les femmes, c'est le thème de la conférence publique que vous allez animer ce soir à 20h à la Clinique Pasteur de Toulouse en coopération avec l'association Soroptimiste. Et c'est déjà complet. Docteur Nathalie Bizarre, bonjour. Bonjour. Vous êtes cardiologue. Alors les maladies cardiovasculaires chez les femmes, ce sont 75 000 décès par an, soit 7 fois plus que le cancer du sein. C'est la première cause de mortalité chez elles. Tout d'abord, qu'est-ce qu'on appelle une maladie cardiovasculaire en quelques mots ? Oui, vous avez rappelé ces chiffres qui tordent un peu le cou aux idées reçues. Effectivement, la maladie cardiovasculaire, ce n'est pas qu'une maladie d'homme puisqu'elle va causer le décès de près d'une femme sur deux. Alors qu'est-ce que c'est la maladie cardiovasculaire ? On peut dire qu'elle est la conséquence d'un phénomène d'encrassement par des artères, par des dépôts qu'on appelle l'athérome et qui peut entraîner l'obstruction complète du vaisseau. Quand ça se passe au niveau du cerveau, on a un AVC. Quand ça se passe au niveau du cœur, c'est un infarctus. Au niveau des jambes, c'est l'ischémie aiguë des membres inférieurs. Alors une femme sur quatre y est confrontée avant 65 ans, ça c'est pour aujourd'hui, et c'était une femme sur six il y a 20 ans. Qu'est-ce qui s'est passé en 20 ans ? Oui, effectivement. Malheureusement, on observe depuis une vingtaine d'années que les infarctus sont de plus en plus précoces chez les femmes. Et ceci est essentiellement lié au changement de mode de vie. Vous savez que jusqu'à 55 ans, jusqu'à la ménopause, la femme est relativement protégée de la maladie cardiovasculaire par ses oestrogènes naturels. Mais ces hormones ne la protègent pas des autres facteurs de risque, et notamment du tabagisme. Or, le tabagisme est en constante augmentation chez les femmes, notamment chez les plus jeunes. Et puis, on note aussi sur ces 20 dernières années que les femmes souffrent de plus en plus de surpoids, d'obésité, de sédentarité et de manque d'activité physique. Et puis, il y a d'autres facteurs qu'on appelle les facteurs psychosociaux, que sont l'anxiété, la dépression, le surmenage, le stress. Et on note que chez les femmes, ces facteurs ont un impact plus important et sont la cause d'infarctus chez les plus jeunes. Alors, comment on se fait dépister ? Le médecin généraliste, c'est le premier filtre, c'est ça ? Oui, tout à fait. Je crois que ça reste l'interlocuteur privilégié. C'est le médecin qui vous suit, qui vous connaît. C'est lui qui surveille votre tension artérielle, qui prescrit vos analyses. Donc, il est tout à fait à même, quand arrive la cinquantaine, de faire ce bilan avec vous et de vous dire si vous êtes ou pas dans un groupe à risque et de vous adresser si nécessaire à un cardiologue. Et la ménopause, c'est aussi peut-être le meilleur moment pour le faire. C'est le meilleur moment parce que c'est là, clairement, que le risque cardiovasculaire commence à augmenter et qu'il faut faire le point pour mettre en place les mesures hygiéno-diététiques et, si nécessaire, les traitements pour prévenir la survenue de la maladie. Docteur Nathalie Bizarre, merci à vous. Je renvoie vers ce questionnaire en ligne que vous trouvez sur cette adresse, fedecardio.org. Je me teste et là, vous pourrez vraiment déjà avoir, avant d'aller voir éventuellement votre généraliste, un point de repère. C'est l'une des principales portes d'entrée dans Toulouse. La sortie Pont-Jumeau fait l'objet actuellement du...